bonjour tout le monde bienvenue sur ma nouvelle chaîne de parfum que je viens tout juste de commencer alors je vais vous faire sur cette première vidéo un récap de tous mes parfums j'ai une collection de parfums maintenant 25 26 26 26 parfums que j'ai plus ou moins depuis longtemps la plupart sont tous récents hormis quelques-uns qui ont maintenant bien trois quatre ans qui commencent à arriver à leur fin et voilà on va parler de tout ça on va faire un récap je voudrais dire les ressentis olfactifs et les ressentis sur la sur comment ça tient autant sur les vêtements que sur la peau ce qui sera à avis ce qui sera pas la vie générale alors voilà on va commencer je commence à mettre un peu de commencer par les préparations parce que c'est bien beau de sentir tout ça alors là j'ai une collection de parfums de 25 parfums mais il faut savoir aussi que sur les 25 il y en a quand même plus d'une dizaine qui ont été aujourd'hui au jour d'aujourd'hui acheté il ya maintenant à ouais plus de trois quatre ans en arrière peut-être et de trois pour pour d'autres mais je veux dire voilà c'est pas de des achats que j'ai fait récemment c'est il y en a c'est au c'est sur le long terme il s'en a alors tu tue 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 par par le hugo boss le hugo boss de scène excusez moi le hugo boss de scène que j'ai acheté il ya maintenant bas cela il est tout récent celui là je viens de l'acheter il ya il ya deux trois mois peut-être ouais deux mois plus tôt il ya deux mois je l'adore ça c'est un indémodable c'est ça tous personnes sont là c'est c'est vrai qu'on en retrouve souvent excusez moi on en retrouve souvent sur beaucoup de personnes ça c'est un peu comme le sauvage de dior que je vous présente après c'est c'est des parfums on s'en lasse pas quoi il est hyper bon il est j'adore c'est celui là c'est un si je m'abuse on a ouais c'est ça en note de tête on a du gingembre il me semble bien que c'était un en note de tête on a du gingembre la note de coeur c'est un fruit du maninka qui est quand même assez expressif est ce que j'adore le plus sur un parfum je pense d'ailleurs j'ai certains youtube heures qui sont qui se sont spécialisés pour les parfums d'ailleurs tombe d'accord avec moi en certains ceux qui sont le plus appréciés en note ça reste la note de fond celle qu'on ressent tout au long de la journée et sur ce parfum là sur le hugo boss de scène on est sur un accord de cuir j'adore on est plutôt sur un parfum boisé oriental boisé et mais j'adore oui celui là il a deux mois de moins et puis ils sont tous alors moi ce que je fais je les ai sorti pour pour la vidéo mais toujours les laisser dans dans un placard parce que le problème et ça j'ai vu alors je critique pas mais certains youtube heures qui se sont mis sur le parfum je vois qu'ils ont souvent leur parfum sur des étagères dans leurs pièces ou quoi en face d'une fenêtre en général et à la lumière ça dégrade le parfum et c'est c'est pas bon ou que ça soit autant conservé d'une salle de bain ou d'une pièce à la lumière c'est pas bon après ça les dégrade pas non plus en trois jours c'est donc pour le jeu de scène on a fait le point c'est un parfum que j'adore on reste toujours un tout dernier de match point match point c'est pareil celui là je me suis fait des petites fiches je me suis fait des petites fiches comme ça j'aime bien avec avec le parfois en soi avec le prix les contenants et avec voilà va celui là il n'a pas mais pour l'exemple pour l'exemple du de scène voilà c'est on reste sur sur toutes les notes et que c'est une fiche explicative avec toutes les notes du parfum en soi la raison étant pour le match point que c'est un parfum qui est tout récent que j'ai acheté il ya même pas un mois le parfum ouais j'ai dû l'acheter il ya quatre semaines celui là donc j'ai peu le temps de faire les fiches explicatives mais je m'en occuper dans l'après midi au nez je serais pas vous dire les les notes mais cela déjà il est boisé ouais celui là il a une note boisé déjà le match point et c'est un des seuls parfums que j'ai de chez lacoste et son il est bon ça c'est un que je mettrais plus pour c'est un que je mettrais plus pour pouvoir quand je sors du sport ou quand quand je viens de courir un peu ça c'est un parfum que je mettrais bien que j'apprécie énormément après chaque chaque personne à des goûts spécifiques je commence à peu à même plus réussira je commence à même pu sentir les odeurs tellement que je commence sans sentir le sauvage le sauvage bas ça tout le monde connaît un c'est un indémodable celui là je l'ai acheté bas je l'ai acheté en même temps que le match point les deux je les ai achetés en même temps j'en avais déjà mais malheureusement je les perdus j'en ai plus entre les mains donc je les racheter récemment là il ya quatre semaines et c'est vrai que oui pour vraiment ceux qui aiment leur parfum comme dior sauvage qui ont que ça et qui veulent rester sur leur parfum ça reste un ça reste une valeur sûre après ce que je reprocherai à ce parfum c'est que beaucoup de gens le portent malheureusement il est beaucoup aimé il ya beaucoup de personnes qui le portent et ça c'est ils sont hyper bons j'adore moi le c'est un de mes préférés et j'adore j'ai pas fait aussi de la fiche on va pas il faudrait que je fasse le sauvage aussi en fiche pareil c'est un parfum qui boise et à mon avis il ya du cèdre là dans quelque chose en note de coeur je pense qu'on peut être sur du cèdre je sais pas faudrait que je regarde mais c'est vrai que oui le sauvage est une valeur sûre pour tous ceux qui adorent c'est un indémodable ça c'est clair et net mais à mon goût il ya trop de gens qui portent je pense que il y aurait moins de gens qui sont qui apprécieraient le parfum qui il serait moins courant je pense qu'il sera encore deux fois plus appréciables tout ce que je vais vous faire celui là c'est un parfum il est tout neuf alors je vais l'ouvrir pour la vidéo mais il est tout neuf voilà alors ça c'est un parfum que pareil celui là je l'ai acheté je l'ai acheté il ya une même pas une semaine il ya trois quatre jours il ya même pas une semaine je viens de l'acheter ça c'est un parfum que j'adore alors on est sur le diorome intense diorome intense qui pour moi est juste parfait j'avais le diorome original pardon excusez-moi diorome original et et celui là j'aime je l'aime encore bien plus que le diorome original puisque celui là il a quelque chose il est une note qui se qui se dégage qui fait toute la différence sur le diorome homme ou original alors alors je suis de la nature j'adore je suis de la nature il est juste à sa ça c'est un parfum que j'adore, il a une note, la note de tête c'est de l'iris de Toscane, la note de coeur c'est de l'embrette d'équateur, alors je sais pas si c'est une fleur ou un, je sais pas, et en note de fond, on est sur du cèdre de Virginie, alors ce qui est marrant, c'est que ma vendeuse que j'ai dans ma parfumerie, elle me dit, elle m'a fait sentir celui-là, et je l'ai aimé, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais elle m'a dit que pour elle, et ça j'en reviens vraiment pas, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance, mais elle me dit que pour elle, c'est exactement les mêmes odeurs, c'est exactement les mêmes têtes que le bois d'argent que j'ai acheté aussi, je me suis pris un bois d'argent il y a maintenant deux ou trois mois, peut-être un peu moins, ouais il y a deux ou trois mois, deux mois je crois, elle m'a dit que le Joram, le Joram intense, ressemblait quasiment à l'identique que le bois d'argent, après peut-être, elle a peut-être raison, j'en sais rien, mais j'arrive pas, non, j'arrive pas à y trouver des similitudes dans les deux parfums, le bois d'argent on va en revenir à plus tard, mais elle, ouais, le Joram intense, il a quelque chose d'exceptionnel, vraiment, ça, franchement, même si vous voulez pas vous l'acheter, je vous recommande d'aller l'essayer en parfumerie, le Joram intense, franchement, ce serait parfait, je vous recommande au moins de le sentir une fois dans votre vie, Joram intense, c'est fait, je vais le mettre là, ensuite, qu'est-ce qu'on a pas fait, écoutez, je vais vous faire le bois d'argent, que tout le monde doit connaître, je vais prendre une touche, excusez-moi, il a arrêté de faire le focus, ça, le bois d'argent, c'est un parfum que j'adore, par contre, ce que je reprochera à ce parfum, il sent bon, mais c'est pas un coup de cœur, j'apprécie le parfum, mais ça n'est pas un coup de cœur, si vous voulez, mais ce parfum, pour en revenir à ce que j'en pense, c'est que je trouve qu'il n'a pas une bonne tenue sur les vêtements, j'ai des parfums comme le Sauvage, comme le Dior Rome Intense, comme le The Sen de chez Hugo Boss, c'est des parfums, vous pouvez en mettre 2-3 petites sur vous le matin, vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez toujours y sentir, mais voilà, je trouve qu'il n'a vraiment pas une bonne tenue, autant sur la peau, autant sur la peau que sur les vêtements, il n'a vraiment pas une bonne tenue, non, ça, c'est un des regrets que j'ai eu, vraiment du bois d'argent, c'est qu'il tient vraiment mal sur la peau, pour vraiment sentir toute la journée, vous êtes obligés de remettre 2-3 petites dans l'après-midi, que vous sentez déjà plus l'odeur, mais voilà, c'est la seule chose que je pourrais reprocher au bois d'argent, c'est qu'il n'a pas une bonne tenue, ensuite, tu, 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 le bisou magique, alors ça, c'est un parfum, c'est, c'est un monsieur qui fait ça, lui-même, c'est un monsieur qui se situe à Chalon-sur-Saône, vers, place du Châtelet, et, c'est des parfums qu'il fait lui-même, c'est, et j'ai été étonnamment surpris, c'est un monsieur qui a son magasin à Chalon-sur-Saône, qui fait ses parfums lui-même, il choisit ses flagrances, ses notes, et franchement, il fait des parfums exceptionnels, celui-là, c'est un bisou magique, c'est la maison privé, c'est la maison privée, la maison privée, qui se situe à Chalon-sur-Saône, rue du Châtelet, c'est un parfum que j'adore, il a une bonne tenue, non, il tient bien, ouais, j'adore les notes, il a des notes juste, il est pas trop boisé, il a un peu de, il a un fruit, j'arrive pas à savoir, la note de cœur, c'est un fruit, je pense, mais j'arrive pas à savoir lequel, c'est, mais c'est un parfum qui est juste parfait, il en fait plein, moi j'ai pris Bisou Magique, qui est un parfum juste exceptionnel, j'ai pris Super Rêve, je pense que j'en prends d'autres chez lui, parce qu'il fait vraiment des parfums, j'ai été surpris à quel point, ils peuvent sentir aussi bon, puis qu'ils tiennent aussi bien sur la peau, parce que c'est même pas des parfums de parfumerie, c'est un monsieur qui fait, qui a son magasin, qui fait ça lui-même, et c'est étonnant, comment que c'est, comment que ça sent bon, celui-là, c'est Super Rêve, et il sent hyper bon aussi, pour moi, c'est des parfums que j'adore, ouais, alors Bisou Magique, c'est Super Rêve, c'est des cœurs, franchement, c'est en dehors des parfumeries, lambda, comme Sephora, Nocibe, tous ceux qui me connaissent, les petites parfumeries comme ça, les petites maisons, qui font leur parfum comme ça, j'avoue que je suis étonnamment surpris, de la qualité, et de la tenue du parfum, ils sont, ils sont juste magnifiquement bons, ensuite, on a, ah oui, il y a celui-là que j'ai acheté aussi, j'avais oublié celui-là, c'est toujours, excusez-moi, c'est toujours un parfum, qui vient de la maison privée, celui-ci, c'est le pouvoir, il n'y a qu'à voir, je ne me rappelais même plus, avoir acheté celui-ci, et celui-ci, ils sont aussi hyper beaux, celui-ci, c'est un parfum qui est très frais, qui, non, il est juste parfait, c'est des parfums que j'adore, on ne s'en lasse pas, ils sont très très bien, alors moi, l'erreur que je fais en parfum, c'est de toujours les prendre en 100 ml, ce qui, pour moi, pour quelqu'un qui, qui est vraiment passionné de parfum, et qui, qui les collectionne, c'est une erreur à ne pas faire, c'est une erreur que j'ai regretté, parce que, l'avantage, c'est qu'on a de la quantité sur le long terme, mais le, le mauvais côté de la chose, c'est que, ils sont vraiment bons, le mauvais côté de la chose, c'est que, après, à force de trop accumuler de parfum, ben, il y en a trop, puis, ça met du temps pour les user, donc, c'est vrai que, moi, je vous recommande, quand même, après, c'est vrai qu'il y a aussi le fait, que ça soit avantageux financièrement, que de prendre les 100 ml, c'est ce qui a fait, que j'ai toujours acheté cela, mais c'est vrai que, il y aurait peu eu l'avantage du prix, que d'acheter en gros, j'aurais toujours acheté du 50, parce que, ça fait moins de quantité, double moins de quantité, et, on porte toujours autant de parfum, n'importe lequel, on est, on est unique, une quantité comme moi, si vous voulez, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à m'exprimer, alors, tu, 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 quel parfum faire aussi, tu, 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 j'en ai trop, c'est, juste pour vous donner un exemple, j'ai quand même, le Go Man, l'homme idéal, de Guerlain, on a, le Lio Freeze, le Diesel Street, on a le Mont Blancs Forer, on a le, Harmony Code Absolue, il y a le, Harmony Code Absolue Gold, aussi, on a le Hazzaro Normal, euh, je vais vous faire une, euh, je vais vous faire une, dernière, c'est que, on va faire, celle-ci, celui-ci, qui est le, Wanted, The Most Wanted, de chez Hazzaro, la maison Hazzaro, euh, tu, 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 qui est un des, tout derniers parfums, ça, c'est un, un parfum, qui est tout nouveau, pardon, autant pour moi, euh, tu, 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 que j'ai acheté, il n'y a pas bien longtemps, aussi, non plus, et qui sont aussi super bons, et c'est ça, de promener avec les parfums, quelqu'un qui apprécie, les parfums, il les trouve, quasiment tous bons, enfin, enfin, plus ou moins, parce qu'on a chacun, un parfum, c'est très personnel, on a chacun une préférence spécifique, mais, en soi, on les, moi, j'adore, alors, celui-là, ce que j'apprécie, chez le, Hazzaro, c'est que, je, je connais pas du tout, les notes, les notes qu'il a, j'arrive pas à savoir, la note de tête, que ce parfum a, mais, il se dégage, des autres parfums, il a quelque chose, de différent, on a, ouais, franchement, ce parfum a une odeur, qui se dégage, vraiment, de tous les autres, j'adore aussi, ce parfum, le Hazzaro, The Most, de chez, de la maison, Armani, Hazzaro, pardon, autant pour moi, de la maison, Hazzaro, est vraiment, est vraiment bien, pour, pour qu'on veut sortir, un peu, en hiver, se promener, c'est vraiment, c'est vraiment une période, d'hivernal, le The Most, parce que, il est, il est très boisé, il a ce côté, très boisé, et c'est vrai que, que pour l'hiver, c'est vraiment parfait, on a, bah si, tiens, tenez d'ailleurs, je crois, Hazzaro, The Most, c'est ça, en note de tête, on est sur, en note de tête, pour le The Most, on est sur du cardamome, qu'une espèce de céréale, si vous voyez, en note de cœur, on a du caramel fondant, et en note de fond, donc ce qu'on, en note de fond, on est sur du bois ambré, voilà, je ne sais pas, que j'ai la fiche explicative, pour celui-ci, ensuite, on va aller, sur le Giselle Street, je crois, que ça doit être, le parfum, le plus petit, que j'ai de ma collection, c'est un 30 millilitres, et, sur ce parfum, sur ce parfum, c'est un, la note de tête, elle est très prononcée, quand même, quand même, ouais, la note de tête, c'est très prononcée, on est sur de la, sur du basilic, pomme bergamote, c'est un parfum, qui est quand même, qui est quand même, vraiment spécial, c'est, sur du, la note de cœur, on est sur du, réglisse cardamome, et, en note de fond, on est sur du cèdre, sur du cèdre, sur du, vétivé, vanille, mais, c'est, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, un parfum, qui est très prononcé, je sais que, c'est pas un coup de cœur, non, c'est pas le parfum, que je préfère, il sent très bon, mais c'est pas un de mes préférés, tu, 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 on va partir, sur le Montblanc, explorer, qui est aussi un parfum, que j'adore, celui que j'aime bien, aussi, de la marque, c'est le, tu, tu, le, comment qui s'appelle, c'est, c'est le tout nouveau, qu'ils ont sorti, bleu, il est juste exceptionnel, celui-ci, on est sur, ah si, ah j'adore aussi, et ça, c'est un des regrets, c'est que j'ai tellement de parfums, qu'il y en a, que je mets très rarement, et c'est vrai que celui-là, je l'ai acheté, il y a moins d'un an, ça devait être avant que je déménage, donc il y a maintenant, ouais il y a moins d'un an, il y a peut-être 8, 9 mois, que je dois l'avoir celui-ci, et c'est un regret que j'ai, c'est que c'est un des rares parfums, c'est un des parfums que je mets très rarement, dû à la quantité, mais j'adore, il sent toujours autant, sur de la note de tête, on est sur de la bergamote, la note de cœur, on est sur du vétivé, et la note de fond, et ça c'est pas des moindres, c'est du patchouli, ça c'est une autre que j'affectionne tout particulièrement, et il sent vraiment hyper bon, je vais m'en mettre un peu, je vais m'en mettre pour aujourd'hui, ça c'est un parfum que j'adore, il a vraiment une note exceptionnelle celui-ci, on a, on a, on a, on a, alors, on a le, l'eau fraîche de Y, d'Yves Saint Laurent, un parfum, pareil, que j'apprécie vraiment, que je mets plutôt l'été, c'est un parfum qui est très frais, et j'adore vraiment ce parfum, comme vous pouvez le voir, vous voyez la quantité, vous voyez quand même qu'il reste quasiment tout le flacon, c'est un parfum que je ne mets pas souvent, mais quand je le mets, je sais que je l'apprécie vraiment, j'adore, et sur celui-ci, est-ce qu'on a une fiche explicative, non, on ne va pas avoir, non, pareil, ça, il faudra que, ils sont très, alors, ça, je vais le mettre là, les parfums qui n'ont pas de fiches explicatives, il va falloir que je les range là-dedans, le bois d'argent, il n'en a pas non plus, je verrai ça plus tard, mais, 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 ça, c'est vrai, hop là, alors, on est sur le, on va passer sur le Hugo Men, qui a un parfum très frais aussi, et c'est vrai que moi, la plupart du temps, quand j'achète les parfums, je l'achète chez Nocibe, très, très souvent, parce que déjà, Nocibe, niveau prix, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, c'est l'avantage chez Nocibe, c'est que Nocibe, par rapport à Sephora, il se différencie sur le prix, c'est vrai que chez Nocibe, c'est beaucoup plus avantageux, c'est moins cher, et très souvent, vous avez des, des moins 25%, sur le parfum, quasiment, quotidiennement, pareil, le Hugo Men, j'adore, c'est un parfum, ça c'est, il est très frais, vraiment très frais, sur la note de tête, on est sur de la pomme verte, pamplemousse basilique, donc vous voyez, c'est souvent, quand même, la plupart des mêmes ingrédients, qui sont dans les mêmes parfums, comme le basilic, le basilic, on le retrouve beaucoup, sur d'autres parfums, donc en note de tête, on est sur de la pomme verte, pamplemousse et basilic, la note de coeur, on va être sur de la sauge, du jasmin, et sur de la note de fond, on va retrouver plutôt, du sapin, baumier, du bois de cèdre, et du patchouli, encore une fois, il y a encore du patchouli, dans celui-ci, vous voyez, le patchouli, se retrouve vraiment, dans beaucoup de parfums, celui-ci, c'est un parfum que j'adore, et il se referme, il se referme en le vissant, comme les gourmettes, c'est ça que j'adore, c'est que, il se visse, c'est pas comme les autres, celui-ci, qu'est-ce que je vais vous présenter, je vais vous présenter l'homme idéal, l'homme idéal de chez Guerlain, alors j'ai voulu le, c'est pas le flacon, c'est pas le flacon original, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai voulu l'amener à une soirée, et à mon grand malheur, il est tombé de mon sac, et mon sac a dû taper dans le sol, ou dans quelque chose, et ça m'a cassé le, regardez, qu'est-ce que j'ai, tu, 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 je ne l'ai pas, tu, 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 ça devrait être pas là, non, bon, je ne devrais pas avoir, tu, 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 je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais, 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 il faudrait que je le retrouve, mais c'est vrai que, c'est vrai que j'ai fait casser le flacon, et du coup, c'est, c'est un du parfum brut, que j'ai récupéré, pour le transraser dedans, parce que le flacon étant cassé, c'était impossible de pouvoir l'utiliser, et c'est un parfum que j'adore tout autant, il est une note quand même, assez unique, ouais, j'adore ce parfum, j'adore, on commence à en utiliser pas mal là, quand même, tu, 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 ensuite, je vais vous présenter celui-ci, de, c'est toujours de la maison Armani, alors Armani, j'en ai quelques-uns, oui, quand même, celui-ci, c'est de la maison Armani, c'est le Armani Code Absolue Gold, voilà, c'est un que j'ai aussi, tu, 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 j'affectionne aussi, tout particulièrement, tu, 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 heu, il sent vraiment bon, ça, c'est un parfum que, alors il est très boisé celui ci est très boisé alors c'est plutôt à mettre durant l'hiver l'hiver c'est la bonne période pour tous les parfums un peu boisé mais ce parfum là je l'affectionne particulièrement aussi et puis voilà mais c'est vrai que celui ci celui ci oui celui ci tient bien sûr le autant sur la peau que sur les vêtements il tient vraiment bien tu 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 et qu'est ce que je pourrais vous dire ouais celui là j'ai dû l'acheter j'ai dû l'acheter il ya peut-être un an ouais il ya un an que j'ai dû l'acheter on va retrouver un parfum qui est qui est de la même gamme c'est le harmonie code absolue et non pas le harmonie code absolue gold c'est un parfum que j'affectionne aussi c'est le harmonie code absolue ah j'adore sur de la note de tête on est sur de l'essence de mandarine verte la note de coeur on se retrouve avec plutôt du d'accord de rome vanille et alors il est vraiment très prononcé celui ci la note de fond est sur de l'essence de myrte et de la fève de ton cas voilà voilà moi là moi au premier ressenti que j'avais j'ai cru que la note de tête était plutôt du caramel parce que c'était vraiment très prononcé et ça y ressemblait mais c'est de la l'essence de mandarine verte j'adore et pareil c'est un parfum qui est quand même très prononcé alors faut aimer les parfums quand même team celui ci celui ci on va passer sur celui ci bientôt on va avoir fini la collection on va avoir fini la collection il en reste encore une deux trois on reste encore trois parfums et j'ai encore j'ai encore tu 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 une deux trois quatre cinq six encore six parfums mais qui sont j'ai pas acheté en parfumerie la plupart viennent de magasins d'hypermarché mais que j'affectionne tout particulièrement aussi alors là on se retrouve sur le you freeze to stranger white you freeze de la maison armani paris c'est le une une deux trois et quatrième je dois avoir un quatrième armani je sais plus ouais voilà mais ouais j'en ai trois quatre des harmonies ils sont vraiment bons et sur la note de tête on est sur du citron vert la note de coeur on est sur de l'avant des sauges et en note de fond on va être sur du marron glacé du bois d'ambre et celui ci c'est le parfum je joue